Jean, tu leur as dit, faut que Marvin s'excuse, je suis énervé. Mais t'es qui toi ? Mais t'es qui ? Oh t'es qui à part pousser la fonte et manger des baffes dans ta boutique à Nanterre ? Dis-moi t'es qui... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvin Thillière qui pousse un énorme coup de gueule envers le nouveau coach sportif de la JLC Family. En effet, cela fait quelques semaines que les deux personnalités sont en guerre sur les réseaux sociaux suite à certains dossiers balancés par H-Coaching sur Marvin Thillière. Et voyant que cette affaire est pris une énorme ampleur, le coach s'est rétracté et a finalement demandé des excuses à Marvin. Un pas de trop pour ce dernier qui lui répond et en profite également de glisser un tacle au couple Jazz et Laurent qui paieraient leur coach pour s'exprimer à leur place sur certaines affaires jugées très critiques. Marvin explique également qu'il a dû fuir d'urgence Dubaï suite à de nombreuses plaintes déposées à son encombre. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien arrêter des prochaines vidéos. MDR. Donc toi, tu es parti demander des excuses à des gens ? Tu leur as dit qu'il faut que Marvin s'excuse ? Je suis énervé. Mais tu es qui, toi ? Mais tu es qui ? Oh, tu es qui ? À part pousser la fonte et manger des baffes dans ta boutique à Nanterre ? Dis-moi, tu es qui ? Ouais, je peux tout. Tu es parti te réfugier dans un pays où que ça porte plainte. Arrête de faire la rue, espèce de fils de tapin. T'es un ouf, toi, tu te demandes des excuses. Mais t'es un malade mental, toi, t'as vu la Vierge Marie en f*** ? Toi, t'es fou. Toi, t'es fou. Vous êtes des malades. Votre Dubaï, c'est en train de vous rendre barjot. La vérité, c'est en train de vous rendre barjot. Donc, pour résumer, toi, je ne vais même pas sortir ton blase, espèce de gros cafard. T'es censé venir le 15. T'as dit à des gens qu'on connaît que tu venais le 15 pour moi. Pourquoi tu ne m'envoies pas de message ? Pourquoi tu ne me dis pas à moi que j'arrive le 15 ? Wallah, je viens de chercher. Vous êtes réfugiés dans le pays des lobes, ça ? Ou dès qu'il se passe un truc, la première des choses à faire, c'est aller porter plainte. En fait, vous êtes trop bien là-bas. Qui se ressemble, ça semble. C'est un pays de s*** qui est fait pour vous. En fait, vous êtes s***, c'est pour ça que vous êtes protégés là-bas. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai quitté Dubaï parce qu'on a porté plainte trois fois contre moi là-bas. Je commence à sentir la patate. Ça allait arriver beaucoup trop vite pour moi. Moi, j'ai senti. Non, mais franchement, vous êtes trop marrant. Vous êtes trop marrant. Moi, j'ai hâte. Venez ici. Venez ici. Pour de vrai, venez ici. Ma parole, que je le fais sauter, mon sursis, juste pour vous. Vente de fils de c***. Parlez-vous, j'attends dehors à 6000 kilomètres. Ouais, je vais venir là. Je vais... Mais appelle-moi, envoie-moi un message. Dis-moi, viens, viens là. Ma parole, je viens de chercher. Pourquoi tu demandes à des gens des excuses ? Alors que tu me... Pourquoi ça... C'est à moi, c'est moi que tu veux des excuses. C'est des excuses de ma bouche que tu veux. Pourquoi tu ne m'envoies pas de message à moi ? Ouais, Marvin, je veux des excuses. Pourquoi tu passes par Pierre-Paul-Jacques ? Parce que tu es une s***. Dans un pays de s***. Mais viens ici, t'inquiète. Ici, ce n'est pas un pays de s***. Ici, tu vas vite le comprendre. Tu n'es pas fait dans ta boutique à Nanterre. Tu viens faire le foufou ici. T'inquiète, t'as... Maintenant que je l'ai bien insulté ta maman, tu as des bonnes raisons de demander des excuses. Voilà, comme ça, on sait, toi et moi, que tu veux des excuses par rapport à ça. Viens me demander des excuses en face. Viens. Viens. Viens donc. Espèce de gros clochard, va. On te paye en... En paire de basket. On te paye en cadeau. Tellement que tu es un... Putain, mais... J'espère qu'ils... J'ai esthétique, mais bien de côté, frérot. Parce que ce que je vais te faire, à Starfalla, tu n'es pas prêt. J'espère qu'ils te ont bien, bien haras, les deux pédés, là. J'espère qu'ils te ont bien, bien, bien haras. Parce que crois-moi ce que je vais te faire, m***. Voilà, petite mise au point par rapport à Dubaï. Tous les projets que j'ai mis en suspens là-bas, parce que j'ai reçu des messages. Le sushi, c'est comment tout ça ? Le sushi va ouvrir assez rapidement. J'espère que je pourrais être là pour... Pour l'ouverture. Il suffit juste que 2-3 p***s là on peut retirer leur plainte et puis ça va aller. Parce que voilà, c'est un pays où les gens portent plainte. C'est un pays où... Ah, c'est un pays, il est tellement contradictoire des fois que... Vas-y, bref. C'est hardcore. C'est hardcore, hardcore. Mais ici, quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. On ne va pas faire le tour de l'alphabet longtemps. Tu vois, le 15, envoie-moi ton nom. Envoie-moi juste le vol, le numéro de vol, et je viens de chercher. Voilà, comme ça, tu vas arrêter de dire à Pierre-Paul-Jacques que le 15, tu vas venir ici pour moi au lieu de m'envoyer un message à moi. Espèce d'escorte de merde. Putain de merde. Ah, mais vous êtes vraiment... Voilà, j'avais dit que je n'allais plus en parler, mais vu que ça fait une semaine, toi, tu continues à jacter sur moi. Parce qu'à mon avis, ils t'ont vraiment bien payé cette fois et pas en cadeau. Je pense que la première fois que tu as reçu une bonne paye de leur part. Donc, je peux comprendre ton envie, l'engouement que tu as derrière de vouloir faire du buzz et de vouloir me clasher, mais je vais te niquer ta mère. C'est ça, en fait, qui va se passer. C'est que tu vas arriver ici, je vais te p***er la mère. Peu importe l'argent que tu as touché par ces fils de p***. Putain de merde. Si vous saviez, si vous saviez, si vous saviez, putain, si vous saviez, ces gens-là, ils jouent avec vos couilles H24, ils jouent avec votre cerveau H24. Ça fait les rebelles, les muslims H24, ils ne connaissent même pas le Fatiha. Sur la vie de ma mère, je vais vous goumer un par un. Un par un, je vais vous goumer. En mets-moi au trou. Bande de salopes, vous voulez qu'elle les gens, je vais vous baiser, moi. Publiez tous les photos montage de tous ces enfants de tapins qu'ont voulu me faire déjà encore, encore et encore. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu m'éteins le jour où tu me cannes. Et ce n'est pas un mec qui se fait baffer dans sa salle de sport à qui on vole sa smart qui va me canner, moi. Tu viens de Nanterre, toi, espèce de gros oisillon. Je suis né à Nanterre, je suis né dans mon putain d'ascenseur rempli de pipi. 17, allez de l'arletien. Espèce de zwaou. Toi, tu crois que tu vas faire un mec de Nanterre avec moi, toi, espèce de gros trou du p*** ? Tu te fais baffer par des mecs de Nanterre dans ta propre boutique. Ils te mettent des baffes et ils te prennent ta voiture. Où t'as vu ça ? Où t'as vu ça ? M'étonne que tu t'es barré à Dubaï, espèce de gros tapin. T'es une tapin. Moi, personne n'y va me la prendre, la voiture, cousin, parce que je vais y laisser ma vie. Tu n'as pas compris ou quoi ? Et surtout parce que je ne suis pas un fils de p***. On fait ça qu'au fils de p***, comme toi. Viens me demander des excuses encore parce que j'ai insulté ta mère. Viens. On respecte tout le monde. On aime tout le monde. On est douce ensemble. Mais vu que vous, vous n'avez pas nos codes, vous ne venez pas de chez nous, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ouais, il a insulté ma mère. Mais encore heureux, je l'insulte ta mère parce que tu n'es pas de chez nous. Tu es un fils de p***. Et il y a quoi maintenant ? Il y a quoi ? À part appeler des gens et dire ouais, je vais y descendre. Tu ne vas rien faire du tout. Ferme ta gueule. Tu veux faire quelque chose ? Envoie-moi un message. Dis-moi, je suis là à telle heure. Viens me chercher. Et wallah, je viens. Là, tu vas me faire plaisir. Mais vu que tu es une grosse p*** qui se fait baffer à qui on vole sa voiture, il ne va rien faire du tout. Voilà. Allez, ciao l'équipe.